Bonjour tout le monde ! Salut et tous, comment allez-vous ? Comment ça tout le monde ? Les gars ! Aujourd'hui on va sur du lotro Bon, bah, ça c'est habituel Mais ! J'ai décidé enfin de me motiver à faire... C'est quoi les gars ? Bah c'est pas de musique Enfin motiver les gars à réfléchir à quoi faire sur le lotro Parce que c'est bien beau d'aller faire du pvp comme ça alors qu'on va... Et je me suis dit, bon Ludo faut vraiment que tu veux reprendre le lotro et que tu fasses un vrai truc sur le lotro Vraiment que tu postes ton gros cul, que tu fasses un vrai truc T'arrives sur une nouvelle année C'est seulement de faire un vrai truc En plus je crois que plusieurs... Je crois qu'il y a le... Comment on appelle ça ? Il y a... Je suis un buggé, c'est génial Il y a le... J'ai vraiment du mal aujourd'hui Il y a le... Il y a une refonte qui va arriver, c'est à dire je pense de l'otro Il y a moyen avec l'histoire du... De la série Je crois qu'il va le faire et enfonter tout Donc ça on va voir Ça on verra bien Mais moi j'ai vu que le contenu quand même HL est encore présent Il y a encore du bon contenu HL Et euh... Le pvp beaucoup déjà c'est de le faire revivre sans Serrano Donc ça c'est déjà super cool que le pvp c'est d'être revivre... D'être revivre... D'être revivre... D'être revivre... Le mec il invente des mots quoi Le pvp c'est d'être euh... Ressuscité... Putain merci ! J'étais en train de bugger entre réanimer, vivre et tout J'arrivais pas à trouver le terme en fait J'arrivais pas à trouver le terme en fait J'arrivais pas à réanimer mais ça faisait pas je trouvais Je trouvais le mot réanimer ne marchait pas Je le trouvais euh... Pas top tu vois Je trouvais qu'il était mal sorti Comment tu vas Black ? Je trouvais qu'il faisait mal dans la phrase Genre ça faisait pas... Quand tu te dis Bah c'est réanimer et non Ressusciter ça fait bien Ça fait vraiment voilà Ça va nickel Ouais j'ai une table et tout Ça va parler un peu J'ai vu etc... J'ai un peu situé l'actualité Euh... Et donc je me suis dit Comment je peux faire une combinaison Parce que bah là J'ai mon petit nack Il faut que j'appuie Il est déjà level 101 Il faut le level 140 Pour ça je vais le monter Ça n'a pas de soucis Euh... Le contenu HL pourrait plaire sur le jeu Mais le problème de sortie du contenu HL C'est que je me suis dit Bah ça va être bien Parce que la communauté HL va avoir de l'évolution Les contenu HL La communauté va être contente Mais le problème c'est quand tu es d'accord C'est quand vous êtes un petit Bambi Qui se balade Qui veut découvrir le jeu Vous êtes un peu seul À côté le PVP en train de reprendre Mais le PVP il faut être HL en héros Ou souvent il faut être VIP Pour payer Pour aller en direction des orques Parce qu'on va... On va pas se cacher Tu vas pas... La classe de base est bien Mais souvent les gens veulent jouer d'autres classes Sur le PVP Donc voilà Et en plus il n'y a pas du PVP tout le temps Sur le trop Parce que bah le PVP c'est plus des sessions Vu que la communauté Bah... Le PVP c'est une une inconnue Essoufflée Avec le temps Bah c'est important C'était bien bouffé C'est l'importance Le PVP c'est quand même Ni vu ni connu Essoufflée avec le temps Ce qui est normal Un jeu comme ça... On vous avoue C'est de la montée On a le temps Mais c'est pour ça Que j'ai décidé Alors qu'après Quand je reviens de vacances Donc à partir du 27 à peu près C'est le 27 que je reviens de vacances ? On reviens de vacances moi Le 27 voilà Peut-être le 27 Euh... Alors oui C'est en tout cas Beaucoup de temps Parce qu'en même temps Je cherchais à faire du contenu Qui allait permettre de faire vivre Machines YouTube Et en même temps faire vivre la chaîne Twitch Je vais faire un combo Parce que je sais que voilà Et ça va faire maintenant deux semaines Qu'on teste un peu l'autre en mode Est-ce que la communauté de l'autre peut suivre sur Twitch ? Parce que je vous rappelle C'est un peu une histoire Qu'on a déjà parlé De se faire des passes C'est qu'à côté Moi j'essaie de remettre en avant le jeu etc Grâce à Twitch Mais à côté Il faut que la communauté de Twitch suive Pour pas que j'arrive Je reçoit trois viewers tout le long quoi Vous voyez ce que je veux dire Et il faut savoir qu'en deux semaines C'est presque meilleur stat J'étais sur du lotro Même quand je suis pas sur lotro On vient me voir En me disant C'est quand je fais du pvp ? Genre la communauté de lotro est présente Elle commence enfin à basculer C'était pas ça avant Maintenant elle commence enfin à basculer Et à faire des comptes ? Euh... Malheureusement Elle commence enfin à faire des comptes de tout Donc moi je vais continuer à monter mon petit Mon petit tank Mon petit GDR Ca c'est prévu Et le GDR on va le monter Pour le monter le level max Pour montrer un peu du HL Ca c'est prévu Mais il est prévu C'est à peu près deux fois par semaine Peut-être deux fois trois Je sais pas comment caler Je sais pas quel jour Mais c'est pour ma part Monter un petit perso Je sais pas quoi faire du tout comme classe C'est ça que je vais prendre le tank Encore une semaine Parce que j'étais en train d'un NDS La nouvelle classe Monter un petit perso Vraiment en mode chill Vraiment Il doit pas être mon level max Ni rien Et juste on le monte On se fait une session Deux par semaine Voir trois Il y aura des auditions sur Youtube En épisode En mode un peu comme un peu un let's play Ca je commence vers le début de l'année Au moins ça a tout qu'on va prendre pendant l'année Ce qui fait qu'il y a du contenu sur l'autre Et ce qui fait que les nouveaux petits Ca c'est pas bien pour les nouveaux Pas pour vous les gros mecs Qui ont des pericots de perso Qui ont fait 50 perso Ça sert à rien Je sais pas si vous voulez encore faire un et voilà Mais c'est pour en fait ceux qui découvrent le jeu Pour pouvoir nous rejoindre Et voilà Fallait toquer tout Et comment les gens sont pas seuls quoi Voilà Bah à côté il y aura quand même Est-ce que l'outro va prendre vraiment une grosse place sur la chaîne Euh Dans le sens il y aura quand même la montée du GDR Vous allez voir monter le GDR Euh le GDR Je vais très peu le monter en En off Donc vous allez vraiment voir monter mon GDR Donc là on va l'euper le petit Le petit Le petit gros nain Le petit gros nain J'adore dire sa phrase On va l'euper ça Il y aura quand même le P&P On va le reprendre vraiment fort Parce que bah notre euh Ouais on va essayer de faire un sens à l'level Ca pourrait être cool Ca doit se faire kiffer En plus dans tous les cas Je sais qu'il y a Par exemple la Confu je suis Euh A partir du 27 Je vais commencer à faire les annonces A partir du 27 euh Euh A partir du 27 Je vais reprendre ça Là on va continuer à faire du lotro Pendant toute la semaine On va continuer mon petit nain Et à partir du 27 On verra quelle date on poste On va essayer de faire des trucs et tout Je pense euh Bah à peu près 27-28 Ça va commencer quoi Dès mardi 28 on y est hein Mardi 28 c'est parti hein A peu près Mardi 28 ça va commencer l'aventure je pense à peu près Dès la semaine après Noël en fait Et je compte faire juste une confrérie Juste pour que les gens se regroupent Pour juste monter à level en fait Ca empêche pas que les gros persos jouent ensemble Que je vais monter mon nain Pour faire tester le HL Mais ça c'est pour les gens Qui veulent débuter le jeu Parce que beaucoup Je sais que beaucoup essaient de débuter le jeu Mais disent putain je suis tout seul Putain c'est euh C'est euh Assez bloquant quoi Alors que si on arrive avec une confrérie Avec même tous ceux qui ont des gros persos Qui décident de faire un re-roll Qui viennent dedans Ca fait que d'un qui commence Sur guidé par des plus haut level C'est pas une conf pour dégommer d'autres confs n'y rien C'est pas etc C'est juste une conf Où on sait que là c'est là dessus Quand les gens se connaitent là dessus C'est vraiment leur re-roll Des persos qui sont là pour remonter avec les gens Et je trouvais ça hyper intéressant Si on veut ramener du monde sur l'autre haut C'est quoi on va dire Mais c'est euh Bah le contenu sur Twitch va ramener du monde Je pense le contenu sur Youtube et tout Si on va pousser sur Youtube et sur Twitch Ça peut ramener du monde Parce que la visibilité amène la visibilité Mais je sais que le retour de beaucoup de joueurs Qui ont voulu commencer le jeu Euh On a accès au monde si tu veux On sait que la plupart des gens Qui commencent le jeu Malheureusement se plaignent Dans le fait qu'ils sont tout seuls Qu'il n'y a pas de... De contenu avec eux quoi Et je les comprends Je les comprends Tu retrouves au mieux tout ça T'es perdu quoi Même moi tu vois Je suis à peine Ami Astérit Je me retrouve seul dans Ami Astérit quoi Je parle Télandais Je suis tout seul Alors que si tu vas développer des choses Pour les gens Monter avec eux et tout Ça pourra atterrir sa communauté Et apporter la tête à une nouvelle vague de joueurs Ou même pour des joueurs Qui ont déjà joué au jeu beaucoup Comme beaucoup d'entre nous Se reposer Dans des bases Et faire du cas level C'est toujours rigolo Voilà 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 C'est vrai qu'il y aurait une conf Vraiment juste pour ça Moi les sessions dureront 3-4 heures J'irai xp C'est pas dire qu'on va xp de s'ensemble Ça veut pas dire ça Ça veut dire je sais pas Je vais xp Je sais que dans deux jours Je suis au Galgas Prenons l'exemple tout con des Galgas Et bien je dis dans la conf Parce qu'en fait Il y aura un canal et tout sur mon discord Sur la conf On va faire un canal et tout sur ma conf Sur mon discord Et dans un canal je dirai les gars Il me faut 5 personnes pour faire l'égal gas On le fera telle date Les gens s'inscrivent Un peu en sorte d'un Ça s'inscrit Et on va faire l'égal gas Mais c'est pas ep de s'ensemble C'est pas ça que je veux dire C'est juste qu'on refait des trucs à level Et les gens peuvent venir céder Peuvent venir monter des trucs Voilà C'est que je me suis dit Bah j'ai dit que je referais vivre la communauté de l'autreau J'ai dit que je referais vivre de mon côté sur Twitch Pas sur le jeu Parce que sur le jeu je peux pas faire des miracles Le jeu c'est les gens vont venir et tout Mais on a déjà vu que quand j'ai fait à peine du pvp Et 3-4 personnes sont intéressées au jeu On commençait le jeu Mais je les comprends Les mecs sont trouvés tout seuls Et je me suis dit Bah c'est con pour eux Parce que le jeu est bien Quand tu t'y intéresses vraiment Quand tu t'y cales dessus Mais il faut se caler dessus Et il me fallait un projet qui me... Non je connais pas du tout Il me fallait un projet qui me fasse prendre du temps Et qu'il fallait le temps du contenu sur Youtube Bah j'ai fait le pvp sur Youtube Bah y est en tous les cas aussi Et puis là ça correspondait J'ai fait bah let's go Let's go Ca fait plus de Youtube Et moi ça fait que je suis sur le trot C'est le partage du jeu Et ça fait quand même temps Je bloc pas mon GDR Parce que je fais pas que ça Je fais pas que dès que je me connecte On va faire une session d'XP Non non c'est vraiment... Bah ça sera ce jour là Je dirai bah session d'XP Je vais sur lui Et le lendemain je peux faire du l'otro Mais sur mon GDR C'est ce que je veux en fait C'est la différence C'est que je veux quand même continuer Avec le GDR C'est vraiment la personne qu'on va monter On va s'arrêter un peu pour les instances Les faire à level Se faire kiffer Reprendre le temps de monter On est pas là de faire un rush On est là pour aider L'aider les gens Leur faire apprendre les bases Et que les gens découvrent vraiment Ce que l'O3 a dans le ventre Parce qu'il a dans le ventre Un petit juin Donc voilà Il faut attendre juste une semaine Pour que ça arrive ça Parce qu'en une semaine Bah j'attends juste de partir En maniquel Je vais chercher ma bouteille d'eau Bien joué Merci Minzoy Je suis en train de chercher la bouteille d'eau Je suis en train de chercher la bouteille d'eau Je suis en train de chercher la bouteille d'eau Je suis en train de chercher la bouteille d'eau Et donc je me suis dit Bah let's go On partira là-dessus Ce qui fait que ça fait un contenu rigueur sur la chaîne Et ça fait que pour l'année prochaine L'O3 deviennent mes mince jeux Qu'on avait prévu de faire Depuis longtemps Donc ceux qui seront intéressés et tout Je vais voir avec mes modos Pour faire un onglet sur mon discord Je vais sortir une petite vidéo YouTube Dans la semaine Dans la semaine Pour expliquer cela Et après on commencera l'expérience Et voilà Je trouvais que c'était intéressant On va tenter ça Et on a Au bout d'un an On prend un tel level max Au bout d'un an Mais voilà le but c'est de se faire kiffer Qu'on découvre tous tranquillement Et peut être certain à redécouvrir le jeu Peut être certain à retourner sur le jeu Retoucher à l'autre haut Alors que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas touché au jeu Et le but c'est que c'est des bons romans ensemble Mais ça n'empêche pas que Beaucoup auront leur perso main à côté Comme moi voilà Je reste dans ma conflit Une perso main Une perso main il reste là-bas Euh Tout ça il n'y a pas de Il n'y a pas de changement là-dessus Mais voilà Et avec ça Et avec ça Tant qu'on y est Je vais essayer d'être là Pour te laisser sur le pép qu'il y a Donc j'essaie vraiment de me rendre l'histoire Pour le pép Même le samedi et tout Pour vraiment pousser le pép à fond sur le trop Parce qu'on était en an là-dessus Et plus à fond Surtout que notre EFN commence à en faire Des putains de patates Donc ça commence à être bien Et à côté j'ai rien de voir Pour monter un autre perso et tout Le pép n'y a vraiment plus le style Donc je vais vraiment y mettre dedans Apprendre aussi à monter un autre perso Aller faire ses mille crônes et tout Vraiment s'y mettre à fond en fait sur le trop L'année prochaine vous allez voir Dans tous les cas du l'année prochaine Mais pour moi c'est dès que je viens de vacances On commence la V2 de la chaîne Dans tous les cas je vous expliquerai tout Mais c'est vraiment On va se concentrer sur 2-3 jeux Donc ça je peux déjà vous le dire Il y aura Star Trek Republic Qui va sortir la mise à jour Ça on va venir là-dessus Il y a vraiment là-dessus On va se concentrer sur TFT Qui est vraiment un jeu que j'adore Et que je peux vraiment avoir pour une fois Du niveau sur un jeu A peu près Parce que j'arrive pas à me débrouiller Et beaucoup de Lothro Lothro pour moi Il est un jeu qui a un potentiel dingue Dans le sens que C'est un jeu En fait je voulais voir Oh non mon pauvre Oh Après ça va Parce que si on prend d'autres temps T'auras sûrement toutes les extensions Que sont des bloquables presque Oh ouais le code de promo Lothro Il était vachement important Je crois qu'il y en a un autre qui traîne Attends bouge pas Je crois qu'il y en a un autre qui traîne Et je me dis que les gars Lothro En fait Lothro le problème d'avant On va pas se cacher Avant quand les gars j'étais sur Lothro Le petit 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 technique Qu'il y avait avant à l'époque Sur Lothro C'était que la communauté Alors je vais pas dire Que les gars Lothro Je vous rappelle Que c'est celle Qu'on a tapé Un pic à 80 viewers Sans règne ni rien Voilà Mais ce que je voulais dire Par la communauté de Lothro Qui était Un peu morte C'est que la communauté de Lothro Ne suivait pas Twitch La communauté de Lothro Se mettait sur les streams Rien à dire On avait des stats d'enculé Dans le sens où on tapait Des bons viewers Mais elle ne suivait pas Sur Twitch En fait Elle est restée Dans sa bulle quoi C'est Lothro Mais Là on a testé depuis 2-3 semaines Et vraiment Elle se développe la communauté Genre ça follow Quand je suis pas en stream La communauté de Lothro Ça vient sur les streams On fait des pics à 40 viewers On a une super moyenne avec Lothro Et la communauté vit sur Twitch aussi Et donc c'est cool Parce que ça fait que Cette communauté en plus Beaucoup de la communauté de Lothro Me suivent sur d'autres jeux Ça c'est cool Et ça fait qu'en fait Lothro maintenant Est entre guillemets streamable Dans le sens Il y a toujours été streamable On a toujours pu lancer des streams dessus Mais en soit Alors on va pas se cacher les gars Moi j'ai vu de Twitch Et un terme de Uber E Tu vois là Mon mythe principal c'est Twitch Je peux pas faire un jeu Où il y aurait 3 viewers tout le temps Je pense que vous comprenez Ce que je veux dire Le but c'est que l'année prochaine C'est partenariat les prochaines C'est un truc du genre Et le problème c'est que moi J'ai trop de jeux Il faut vraiment que je trouve des jeux niche C'est qu'on va dire Il faut des jeux niche Pour montrer sur Twitch La preuve est le rouillir Regardez le rouillir Streamer niche sur BFME Regardez ce qu'il en est le bâtard Regardez où ce qu'il en est C'est voilà C'est que je veux dire On a des preuves de plusieurs personnes Qui font des jeux niche Et donc avec ça Avec les fait niche Et ben je me suis dit Lothro je trouve partie des jeux niche Où je serai trop bien dedans Et c'est ça que j'ai testé Depuis maintenant deux semaines On testa à fond la communauté J'avais vu ça avec Bisou Qui m'avait dit On a lancé le type de pépé aussi Mais je n'ai pas dit Toi Bisou déjà avec ça Et j'ai vu ça avec Voilà j'ai vu ça avec du monde Et mon but c'était Voilà j'en ai déjà parlé Mais c'était de relancer La communauté de lothro Parce qu'elle suivait sur Twitch Et maintenant qu'elle suit à fond Qu'on va pas se cacher Presque tous les serveurs Discord Nous permettent de faire de la pub Le jeu officiel Les gens me regardent pas dessus Quand je fais de la pub sur le jeu officiel Et tout ça La communauté de lothro Est à fond derrière en fait Et donc vu que la communauté de lothro Est à fond derrière Et ben Maintenant il y a Il y a plus de raison De pas essayer de pousser à fond lothro Sur Twitch Et en même temps que des vidéos Youtube Pour montrer le truc Et peut-être Donner envie à des nouveaux joueurs De découvrir le jeu Et de se caler dessus Et voilà Ça n'arrive pas à côté les gars Ça veut pas dire qu'on fait lothro À côté on va faire On va faire Tout ce qui peut être Le TFT et tout C'est vieux ouais mais c'est ça Mais le truc c'est que le jeu A quand même une communauté encore d'enculé Le jeu on va pas se cacher Il a encore une communauté vraiment d'enculé Le problème c'est quoi La communauté c'est vraiment Merci beaucoup pour le off C'est une communauté qui restait Vachement dans son coin Et qui ne suivait pas Twitch Si ça suivait Twitch C'est drôle Mais ça faisait pas de compte Parce que je sais pas Si Kev t'en souviens On avait fait une session Au moment quand j'étais en Arimalazie On avait vachement poussé Le Lothro Et les gens sont à fond Mais il y avait pas énormément de photos Parce qu'en fait les gens Ils étaient vraiment Ils étaient vraiment Poussés à fond Sur Sur le jeu Mais pas Genre ça sur le jeu Mais ça suivait pas Twitch En fait Mais là ils y sont mis Ils y sont mis Les joueurs de l'autre ont découvert Twitch C'est ok comment tu vas Voilà Ceux qui s'intéresserait Les gars de cette expérience Et ben Il faudra juste demander le rôle Et 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 voilà Vous serez tous là-dessus Tous ceux qui voudront le rôle Et ben vous demanderez Et on vous mettra le rôle Et voilà En tout cas je vais sortir une vidéo Je pense dès demain Pour expliquer le tout Et ça qu'on fera l'essai prochaine On fera tranquillement d'autres persos Et voilà